Musique Parce qu'elles sont yézidis, elles ont été prises pour cibles par l'organisation Itaïslamique en Irak et ont subi des abus et des viols. Puis les deux jeunes filles ont réussi à échapper à leurs tortionnaires. Aujourd'hui, Nadia Mourad et Lamia Hadji-Bachar parcourent le monde pour raconter ce qu'elles ont vécu dans l'espoir de sauver leur communauté que Daesh a fait le serment d'éliminer. Le courage de Nadia et Lamia a été salué à travers la planète. Elles sont avec nous à Strasbourg au Parlement européen qui leur remet le prestigieux prix Sakharov. Merci beaucoup de participer à cette émission. Nadia et Lamia, vous avez traversé tellement d'épreuves. Comment faites-vous pour vivre après ça ? Mon sentiment, aujourd'hui, après avoir fait partie des 6500 femmes et enfants yézidis qui ont été prisonniers de Daesh, c'est que je suis très heureuse d'avoir l'honneur de recevoir ce prix. Le but de Daesh, c'est de nous faire taire. Le but de Daesh, c'est de nous prendre notre honneur. Daesh considère qu'on n'est rien, simplement une femme qui doit être violée, avec laquelle on doit faire du trafic ou qu'on doit vendre. Leur objectif, c'est d'éliminer les yézidis. Et Lamia, qu'est-ce que cela vous fait de recevoir ce prix ? Moi, qui suis yézidi, et qui fais partie de celles qui ont été violées par les hommes de Daesh, on me témoigne un grand soutien en me donnant ce prix au nom de ceux qui ont été enlevés et vaincus par Daesh, et au nom de milliers de femmes qui ont été violées par Daesh. Et je suis l'une d'entre elles. Vous êtes amenée à raconter inlassablement votre histoire, une histoire atroce. Que demandez-vous à la communauté internationale ? Ce qu'on veut, c'est qu'elle arrête ça, qu'elle punisse ceux qui essaient de nous exterminer, qu'elle juge ces criminels devant la Cour pénale internationale. Notre but, c'est de protéger les femmes et les enfants, de protéger les minorités, de protéger les petites communautés, comme celle des yézidis, mais aussi les chrétiens, qui sont en Irak et en Syrie. Pour mieux comprendre ce que vous faites aujourd'hui, très courageusement, je crois qu'il est très important d'avoir une idée de ce que vous avez traversé. Je sais que ce doit être très difficile pour vous d'évoquer ça. Mais, Lamia, pouvez-vous nous donner quelques éléments sur cette période de presque deux ans où vous étiez prisonnière de l'organisation État islamique ? J'ai été retenue par Daesh pendant un an et huit mois. On était simplement là pour être violés et vendus. Ils changeaient de femme quand ils le voulaient. Ils nous faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils séparaient les enfants de leur mère et ils prenaient les filles pour les vendre au marché. Ils apprenaient aux femmes et aux enfants à utiliser des armes. Quel âge avaient les filles qui étaient avec vous ? Il y avait des filles de huit ans, mais il y avait aussi des femmes qui étaient mères de quatre enfants et on était toutes des esclaves. Nadia, vous aussi vous avez été prisonnière. Qu'est-ce que ces hommes vous ont fait ? Les rescapées comme Lamia et moi, on raconte ce qu'ont vécu des milliers de filles comme nous en Irak et en Syrie. Elles subissent la torture et vivent une tragédie sans fin. Malgré ça, rien n'a été fait pour sauver ne serait-ce qu'un seul enfant. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent trouver le moyen de s'échapper, même si elles ne savent pas où aller. Mais elles préfèrent encore s'échapper et courir le risque de mourir plutôt que de rester avec Daesh, comme les deux jeunes filles qui étaient avec Lamia et qui sont mortes. Vous avez tenté de vous échapper une première fois ? Cela n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Échapper aux hommes de Daesh, c'est quelque chose de très difficile pour les filles yézidites parce qu'ils contrôlent toute la région. Donc on se disait qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Mais même si je savais que je ne pourrais pas m'échapper, j'ai décidé de m'enfuir parce que je préférais mourir plutôt que de rester avec eux. La première fois que j'ai essayé de m'échapper, ils m'ont violée parce que j'avais voulu fuir. Ils ne m'ont pas tuée, ils m'ont violée. Mais je n'ai pas abandonné l'idée. J'ai réessayé et j'ai réussi à me libérer. La Mia, il n'y a jamais eu une once d'humanité de la part de Daesh ? Non. Non. Quand j'étais avec eux, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de bien parmi eux. La Mia, quand vous avez fui, vous avez marché sur une mine qui a explosé. Comment allez-vous ? Je vais régulièrement chez le médecin parce que mon œil et mon visage ne sont pas encore établis. J'ai eu tout le visage touché et ce n'est pas encore guéri. L'un de vos objectifs, c'est que l'organisation Etat islamique soit vaincue. Très peu de gens l'ont côtoyée, comme vous. Comment ce groupe fonctionne-t-il ? Les membres de Daesh disent qu'ils appliquent la charia. Et Daesh, ce n'est pas une, deux ou un millier de personnes qu'il faut combattre. Daesh a beaucoup de soutien. Ces hommes ont beaucoup d'armes, de pétrole, d'argent. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Jusqu'à présent, on n'a jamais entendu dire que Daesh manquait de nourriture, de vêtements ou d'armes. Après plus de deux ans de guerre contre Daesh en Syrie et en Irak, Daesh n'est toujours pas à court d'armes, d'argent, de vêtements. Donc ils ont vraiment des soutiens importants de la part de certains pays ou de certaines organisations. Lamia, pendant votre captivité, quelles actions menait ce groupe ? J'ai été emmenée à Mossoul par Daesh pendant cinq mois. J'étais là-bas pour fabriquer des voitures piégées, des ceintures pour les attaques suicides et des explosifs. Enfin, vous qui êtes si jeunes toutes les deux, Lamia, vous êtes encore adolescente. Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Qu'espérez-vous de l'avenir ? Mon avenir ? Je veux juste vivre comme n'importe quelle fille de mon âge, aller à l'école et apprendre des langues. Mais le plus important pour moi, c'est de retrouver toute ma famille et que toutes les filles kidnappées retrouvent leur famille. Nadia, qu'attendez-vous de l'avenir ? Mon rêve, c'est que les petites communautés comme les yézidis, les chrétiens, les minorités d'Irak, de Syrie et de la région soient protégées et qu'elles ne disparaissent pas. L'objectif de Daesh, c'est d'éradiquer ces petites communautés. Mon objectif à moi, c'est de les arrêter et de préserver les vies humaines, quelle que soit la couleur de la peau, la religion ou la nationalité des personnes. On doit se respecter les uns les autres pour ce qu'on est. Lamia, Nadia, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.